Le virus s'est fait rapidement propagé à travers la canette et s'est transformé en une pandémie, pourtant aussi une crise sanitaire mondiale sans précédent. La pandémie du virus de COVID-19. La pandémie du virus de COVID-19 a causé des milliers de malades avec malheureusement des morts, dont plus de 30 000 ici en France. Face à cette situation inédite, les gouvernements des pays ont adopté des plans de riposte puis de relance économique. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la France, notre pays d'accueil, a, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. M. Alassane Ouattara, élaboré et mis en œuvre son plan national de riposte. Ce plan multisectoriel a permis de freiner l'avancée de la maladie, sauvegarder l'économie et les acquis de la croissance soutenue de ces dernières années et soulager par la même occasion les populations à travers le Fonds de solidarité COVID-19. C'est dans ce cadre que les Ivoiriens vivant à l'extérieur bénéficient de cette solidarité nationale. La cérémonie qui nous réunit ce jour constitue donc le lancement du Fonds de solidarité COVID-19 du gouvernement à l'endroit des Ivoiriens et des Ivoiriennes vivant en France. Elle se délouera comme suit. Nous aurons tout à l'heure le mot de bienvenue de son Excellence M. M. Mandama Maurice, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Côte d'Ivoire après la République française, suivi de la remise de chèques aux bénéficiaires. Après cette remise de chèques, nous aurons le mot de remerciement de la part des récipiendaires qui sera prononcé par Mme Carole Sany, présidente de l'UAFIF. Après cette intervention des bénéficiaires, nous aurons les mots de Mme et de M. le ministre ici présents de la part du gouvernement qui sera suivi d'une séance de photos avec l'ensemble des récipiendaires, bien sûr dans le respect des gestes barrières et après cela, un cocktail qui va marquer la fin de la cérémonie. Sans plus tarder donc, M. l'ambassadeur, avec votre permission, je voudrais vous inviter à prendre la parole. Merci. Merci. Monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, chers aînés, chers frères, Mme la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, chères sœurs, M. le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers frères et sœurs, présidents des fêtières des associations de l'extérieur Ivoiriens en France, Mesdames et Messieurs, chers frères, chers enfants, étudiants, amis de la presse, Mesdames et Messieurs, vous voyez bien que nous sommes heureux d'accueillir ici, dans les locaux de notre ambassade, des personnalités de grand statut, je veux dire les ministres du gouvernement de notre pays présents en France et qui nous font l'amitié d'honorer de leur présence cette cérémonie. Je vais donc les saluer, saluer le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Mme la ministre de la Solidarité, qui nous font l'amitié de leur présence ici, à nos côtés. Nous associons à ces remerciements celle de M. le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Nous sommes ici rassemblés, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la remise d'un appui que le gouvernement de Côte d'Ivoire consent à nos compatriotes de la diaspora, principalement ceux de France. Il s'agit donc de la riposte et de l'aide des critères de Côte d'Ivoire instituées à travers le fonds de solidarité COVID-19 destiné à soutenir les personnes et les structures impactées par la pandémie. En Côte d'Ivoire, cette riposte a été conduite par le gouvernement, par le Premier ministre, par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, par Mme la ministre de la Solidarité et l'ensemble du gouvernement. Nos compatriotes de la diaspora ont saisi l'état de Côte d'Ivoire à travers nos associations et l'état de Côte d'Ivoire a été sensible à cet appel. Et c'est la réponse de cet appel qui nous rassemble ici aujourd'hui. Il nous faut remercier notre ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Ali Koulibaly, notre ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui, à travers le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, a traité avec bienveillance ce dossier qui nous permet aujourd'hui de vous recevoir. Il s'agit donc d'appuyer et d'assister nos compatriotes Ivoiriens et Ivoiriennes victimes de la pandémie de la Côte d'Ivoire 19. Il s'agit particulièrement des familles endeuillées du fait de cette épidémie à qui je voudrais ici renouveler nos condoléances. Nos enfants, en particulier les étudiants non-boursiers, qui, du fait du confinement, n'ont pu exercer leur petit boulot, qui leur permettait de faire face aux charges de leur vie d'étudiants. Il s'agit également des personnes vulnérables qui ont perdu les emplois, des emplois somme toute précaires et qui, du fait du confinement, ont été mis en chômage. Il s'agit également des fêtières de nos associations, des Ivoiriens, qui constituent de véritables relais de solidarité pour leurs membres et pour les Ivoiriens en détresse, en leur apportant, selon leurs capacités, assistance matérielle, financière et réconfort. Sous ce tangre-là, je voulais remercier nos sœurs réunies dans les associations féminines, principalement l'association féminine des femmes ivoiriennes de France, l'IAFIF, conduite par Mme Carole Sani. Nous devons préciser que cette association conduite par Mme Carole Sani a anticipé sur l'aide qu'elle a apportée à nos enfants, à nos étudiants, puisque cette association a pu lever des fonds qu'elle a distribués à nos enfants longtemps avant que le Tête de Côte d'Ivoire mette en place son appui. Je vais donc les féliciter et les remercier pour leur sens maternel. C'est bien la preuve que les Ivoiriens de la Despora gardent leur sens de la fraternité. Ce sont donc au total, Mme et M. le ministre, 550 personnes qui vont bénéficier de ces appuis, dont les détails seront donnés tout à l'heure par nos collaborateurs. Je sais le lieu de renouveler nos remerciements au gouvernement de notre pays, au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Premier ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayeko, et à tous les membres du gouvernement qui se sont fortement engagés dans la riposte de la Covid-19. Nous devons nous réjouir des excellents résultats obtenus par notre gouvernement dans la riposte à cette maladie, car la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont pu observer une belle résilience face à cette maladie grâce à l'action du gouvernement et grâce à l'action conduite par le ministre de la Santé que nous voulons ici féliciter. Merci, monsieur le ministre. Je veux aussi remercier madame la ministre de la Solidarité qui a, avec son mâton de pèlerin, conduit des actions sur l'ensemble du territoire pour assister nos concitoyens dans cette situation d'épidémie. La preuve, ils sont tous les deux là pour dire qu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est avec tous ses compatriotes sur l'ensemble de la planète. Donc, ensemble, je voudrais que nous puissions les applaudir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais saisir cette occasion dans cette période préélectorale. À quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, je vais saisir cette occasion pour exhorter nos compatriotes vivant en France à la cohésion, à la fraternité et à la paix. Chers frères et chères sœurs, le président Ophoboyen a dit que tous les changements sont possibles pourvu qu'ils se passent dans la paix. Nous devons travailler à préserver la vie de nos concitoyens, à préserver la paix dans notre pays. Oui, la Côte d'Ivoire revient de loin et nous pouvons nous féliciter de ce que, sous le leadership du président Alassane Ouattara, des progrès immenses sont accomplis dans notre pays. Il nous faut donc préserver ces acquis, les renforcer et faire en sorte que ces élections renforcent la paix entre nous. En ce qui nous concerne, nous, Ivoiriens vivants en France, nous devons nous convaincre qu'avant tout, la Côte d'Ivoire d'abord et que tous les problèmes en suspens peuvent trouver leur solution dans le cadre du dialogue fraternel dans le cadre des échanges tout à fait nationaux, tout en sauvegardant l'union, la fraternité et la paix. Je veux vous remercier et vous souhaiter une bonne, excellente santé face à la Covid-19 qui est encore présente puisque, en France, des cas de plus en plus nombreux sont enregistrés et c'est le lieu de nous rappeler aux mesures de vigilance et aux précautions que nous devons observer. Je vous remercie. Merci, M. l'ambassadeur. À présent, nous allons passer à l'étape de la remise des chèques aux bénéficiaires. Cette remise va concerner d'abord les familles endeuillées par la pandémie qui ont perdu un de leurs membres. Et l'échec à ces familles seront remis par Mme la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais donc appeler Mme Asata Doumbia. Mme la ministre, avec votre permission, je voudrais vous inviter à venir remettre le chèque. La famille recevra un chèque de 500 euros de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, monsieur le DG, je voudrais à la suite de madame Dumbia inviter madame, vous pouvez y aller madame s'il vous plaît. Inviter madame Sanoudiabate, Kadidia, 500 euros. Toutes les familles endeuillées reçoivent un chèque, chaque famille de 500 euros. Cet après-midi, nous avons quatre familles qui sont présentes sur les onze que nous avons pu répertorier. Merci. Ensuite, je voudrais inviter madame Véronique Quamé. Véronique Quamé qui a émarché, où sont son représentant ? Je remarque que ce n'est pas Véronique Quamé, donc si vous pouvez décliner votre identité pour qu'on sache. Monsieur Koulibaly a procédé aux vérifications. Et enfin, nous avons madame Dibi Marie Chantal, je crois aussi qu'elle est représentée. Merci. Vous avez vérifié parce que je n'ai pas son chèque ici. Le chèque au nom de qui ? Il n'y a pas de chèque Dibi Marie Chantal ici ? Le nom de qui ? Merci madame la ministre. Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Merci. Merci madame la ministre. Vous pouvez reprendre votre place. Merci. A la suite des familles endeuillées, nous avons les étudiants. Il y a deux catégories de récipiendaires au sein des étudiants. Nous avons ceux qui ont déjà reçu par avance, comme monsieur l'ambassadeur l'a si bien dit, déjà reçu leur aide par l'intermédiaire de l'UAFIF. Il y a aussi ceux qui doivent recevoir maintenant. Alors je voudrais appeler maintenant monsieur Ba Yves Stéphane. Je voudrais inviter monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique pour la remise de chèques. A la suite de monsieur Ba, j'appelle mademoiselle Kemé Audrey Sandra. Monsieur Ali Ouattara. Monsieur Diabaté Souleymane. Bane Fabou Sidik. Alignez-vous comme ça. Bamba Ali. Et Koulibaly Aboubacar. Et Koulibaly Aboubacar. Nous avons au total 350 étudiants récipiendaires. Chacun recevra un chèque de 150 euros. Ceux qui sont présents ce soir, ce sont ceux qui ont pu se libérer pour être là pour recevoir. Et après cette cérémonie, les uns et les autres continuent de venir au service financier avec le service de la coopération et de la diaspora recevoir aussi leur chèque. Ce soir, ce sont ceux qui ont pu se libérer. Ils sont au nombre de 13, je crois. Où sont les autres ? Ok, d'accord. On avait 13 qui ont émergé, mais il y en a qui ont dû se retourner à la maison parce qu'ils ont d'autres contraintes. Donc c'est l'échantillon qui est resté là. Monsieur Kemé. Pardon. Mademoiselle Kemé, pardon. Audrey. Pré. Voilà, il faut partir là. Voilà. Il n'y a pas eu de quoi ? Zeba. Il n'y a pas de Zeba. Zeba n'a pas eu de marché. Ba, Ba, Yves Stéphane. Il faut prévoir. Il faut prévoir. Tiemoko. Elle est partie. Tiemoko. Priska Charlène. Ouattara Ali. Oui. Il est là. le prochain. Le prochain, c'est qui ? le prochain, c'est qui ? Le prochain. Le prochain, c'est qui ? Oui. Oui. Koulibaly Aboubacar. Diabaté Suleyman. M. Bamba Ali. M. Bamba Ali. M. le ministre, ce sont là les étudiants qui ont pu venir, si vous voulez bien faire la photo d'ensemble avec eux. M. le DG, vous voulez bien vous joindre ? Vous mettez devant eux, comme ça, voilà. Il y en a quatre encore ? Non, non, c'est bon. M. le DG. 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 Le mouvement des artistes de la diaspora ivoirienne résidant en Europe, moderne, représenté par le président M. Indéplé. Excellente, si vous voudrez bien permettre au DG de donner le reste. Alors, ce sont les fêtières. Toutes les associations fêtières ont reçu un chèque, chacune des associations, de 1 000 euros. Et nous avons aussi des associations thématiques pour lesquelles ce sont des chèques de 500 euros. Vous comprendrez que les fêtières regroupent plusieurs associations, selon la thématique ou selon le regroupement. M. le DG, M. l'ambassadeur, l'association des managers producteurs et promoteurs de spectacles, AMPPC, M. Marc Pierre, M. Marc Piecoura, représenté. Vous voulez bien décliner votre identité. M. Jean-Jacques Washington. M. Jean-Jacques Washington. Nous avons aussi l'association Ivoire Showbiz Diaspo, représentée par M. Eric Saki. M. le DG, M. le DG, M. le DG, M. le DG, M. le DG. M. le DG, 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 M. le DG L'association des anciens footballeurs ivoiriens en France, M. Sinali Diomande, Action Handball Côte d'Ivoire Diaspora, représenté par M. Kouamé Nazaire. Et enfin, Génération 90, Handball, représenté par la porte-parole, Mme Awa Soare. S'il vous plaît, vous restez pour la photo d'ensemble. Je voudrais inviter M. l'ambassadeur, Mme la ministre et M. le ministre de la Santé à bien vouloir poser avec les récipiendaires. Merci. 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 M. l'ambassadeur, Mme la ministre, M. le ministre, M. le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, c'est au total une somme de 90 millions de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu dégager et pour soulager ses populations ici en France et dont les récipiendaires se lèvent autour de 550 personnes. Ce soir, c'est l'échantillon de ceux qui ont pu être présents pour recevoir leurs chèques. Et comme je l'ai dit d'entrée, les autres continuent de recevoir leurs chèques au fur et à mesure qu'ils se rendront disponibles auprès des services de l'ambassade, notamment auprès du service de la coopération décentralisée et de l'association de la diaspora et des services du payeur. Ainsi donc, se termine la deuxième phase de remise de chèques. Je voudrais maintenant inviter à ce pupitre Mme Carole Sany, présidente de l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes de France, pour le mot de remerciement au nom de tous les bénéficiaires. Mme Carole Sany. 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 Mme Carole Madame la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, professeur Mario Toucone. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de la diaspora ivoirienne en France, c'est avec un grand honneur et une immense joie que je prends la parole à cette cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de solidarité COVID-19 dont je suis la porte-parole. Je voudrais donc au nom des bénéficiaires, familles endeuillées, étudiants, fertiers des associations ivoiriennes en détresse, dire un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement pour avoir mis en place le Fonds de solidarité COVID-19 pour soulager les populations ivoiriennes, y compris la diaspora, victime des conséquences de cette maladie qui n'est pas une personne. Nous, membres de la diaspora ivoirienne en France, lui sommes reconnaissants pour ce grand geste de solidarité qui nous en sommes convaincus en cache de plus grand encore. Suite au long confinement qui a été décidé en France pour freiner la propagation du coronavirus, nombre de nos compatriotes de la diaspora ont perdu les emplois précaires qu'ils essaient. Les étudiants n'avaient plus d'autres sources de revenus, ne pouvant plus exercer de petits boulots. En tant que président de l'UAFIF, j'ai été témoin des difficultés auxquelles ces étudiants étaient confrontés, tout comme les autres membres de la diaspora en situation difficile en France. C'est pour cette raison que l'UAFIF a initié des actions de demande d'aide alimentaire et financière dans le but de venir en aide aux étudiants et aux personnes dont la vulnérabilité s'aggravait au fur et à mesure que durait le confinement. Plusieurs enseignes et organisations ainsi que des personnes de bonne volonté, que je remercie ici au passage, nous sommes venus en aide pour mener ce combat de la solidarité et du partage. Je dois cependant dire que l'UAFIF a été particulièrement heureuse et reconfortée lorsque son appel a été repondu par les autorités ivoiriennes, et ce, dans le cadre du Fonds de solidarité COVID-19. À cet égard, je voudrais une fois encore remercier salueusement le président de la République pour avoir su reprendre à l'appel à l'aide des populations ivoiriennes et à notre demande d'assistance aux étudiants ivoiriens en France. J'associe également à ces remerciements toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite des actions sociales menées dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus. Je voudrais nommer ici Madame la ministre de la Solidarité et de la Corruption sociale, Madame Marie-Ettoukone, en première ligne de l'action sociale et qui a été particulièrement réceptive à notre demande. C'est Maurice Kwaku Bandama pour son accompagnement et la mise en disposition des fronts. Le directeur général des Ivoiriens de l'Espérieure, M. Issyaka Konate, pour son soutien et son accompagnement. Le ministère des Affaires étrangères, et qui nous a aidés beaucoup, à l'aide avec M. Issyava Kabadiyabi. Je voudrais aussi remercier le ministre de la Santé pour la riposte sanitaire efficace qui a permis à notre pays de contenir la propagande du virus. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser les félicitations et encouragements particuliers à tous les fertiers des associations et les associations de la diaspora. Le COSADIV, les SAGE, la FASDIV, la Fédération des associations, le CCEDIV, les chefs d'entreprise, AGF, les juristes, MODER, les artistes, AMPCC, les managers et producteurs, AISB, qui ont fait valoir leur esprit de solidarité en agissant, en apportant assistantes à nos compatriotes en détresse du fait de la maladie du COVID-19. Je souhaite, c'est un appel que nous puissions entretenir cette solidarité, gage d'une cohésion sociale, durable, susceptible de nous garantir la stabilité face aux difficultés auxquelles peut être confronté le corps social dans son ensemble. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Je voulais sincèrement remercier une personne qui a été là et qui a pris la part des étudiants au sérieux, la présidente, la responsable de la jeunesse, Fatou Fatiga, qui est ici. C'est elle qui a initié cette demande aujourd'hui. Applaudissements. Applaudissements. Fatou, vous pouvez venir. Venez, 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 on va faire une photo ensemble. Applaudissements. Madame, vous pouvez venir. Applaudissements. Ah, jeune dame. Bravo, hein, et merci, hein. Merci, merci, merci. Applaudissements. Merci. Nous allons continuer avec la photo d'ensemble. Je voudrais vous demander de vous tenir debout et les autorités vont se mettre devant vous pour faire la photo, pour tenir compte des gestes barrières. Madame la ministre, vous vous mettez devant. Restez en place. Voilà, restez en place. Je sors, je sors. Voici le récipient d'air à Koudiv. Ceux qui ont été aidés à l'état ivoirien. On se retrouve avec le ministre, l'ambassadeur. Vous voyez, c'est bon? Oui, merci. Merci. Oui, ça, c'est les autorités. Ok, démocratie nouvelle. A présent, je voudrais inviter Madame la ministre de la Solidarité, la communauté nationale et la lutte contre la propriété de Sondag. Madame la ministre, Non, c'est pas toi, ça? Je vais te faire racheter. Merci. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mesdames et Messieurs les diplomates et tous ceux qui travaillent à l'Ambassade, chers compatriotes, chers frères, je crois que Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, chers parrains, Monsieur le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, chers partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs, je prouve un réel plaisir à être présente en ce haut lieu, symbole de notre pays en terre française. J'aurais bien voulu le faire en des circonstances heureuses, mais l'événement qui nous réunit nous permet de partager ce destin d'appartenance à une nation commune et la pandémie à coronavirus ou encore COVID-19, ce mal pernicieux qui n'épargne personne, qui n'épargne aucun continent, qui ne fait pas de différence entre les individus et les classes sociales. coronavirus, donc, est venu bouleverser en très peu de temps nos habitudes, nos manières de faire, nos rapports à la maladie, rapports entre nous, faits de convivialité, de proximité avec l'autre et de chaleur humaine. Dès le premier cas, dès le premier cas identifié dans notre pays, le 11 mars 2020, le gouvernement du Côte d'Ivoire a pris des mesures pour contenir la maladie et pour éviter sa propagation à grande échelle. Et je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au nom du gouvernement dirigé par M. Ahmed Bakayoko, présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées par cette pandémie, familles qui ont perdu des êtres chers pendant ce moment et que l'âme de chaque défunt repose en paix. Yahu à chacun et à chacune de nous pour cette perte. Je voudrais également souhaiter un propre établissement à ceux qui gardent encore les séquelles de cette pandémie. Chers compatriotes, Excellences, M. l'Ambassadeur, M. le ministre, chers frères et sœurs, pour lutter contre le coronavirus, en plus des mesures barrières de protection et de distanciation sociale, le Grand Abidjan, principal foyer de la maladie, a été isolé dans un premier temps du reste du pays. Et la plupart des activités menées dans les secteurs du commerce, du transport, de la restauration, de l'hôtellerie, des arts, du spectacle, etc., ont été suspendues du fait de cette pandémie afin de respecter les mesures de distanciation sociale prises par le gouvernement. Aujourd'hui, grâce à toutes ces dispositions prises par le gouvernement et grâce à la mise en place d'une stratégie de repose efficace sur le plan sanitaire, dont parlera tout à l'heure M. le ministre de la Santé, la maladie connaît une tendance baissière, mais nous devons rester vigilants et nous ne devons pas baisser la garde. La Côte d'Ivoire est restée debout pendant la crise, elle est restée debout et solidaire face au coronavirus. En dehors du plan de repose du gouvernement, avec la mise en place du fonds de solidarité pour venir en aide aux populations rendues vulnérables par la COVID-19, il y a eu une mobilisation extraordinaire de toutes les composantes de la société nationale, du simple citoyen aux entreprises de tous les secteurs, aussi bien publics que privés, passant par les partenaires au développement, aux chancelleries, tout ce monde pour soulager les personnes en situation de vulnérabilité. Des transferts monétaires ont été faits à nos parents victimes de COVID-19, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays pour leur venir en aide. Le don de ce jour à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France participe à cet élan de solidarité nationale envers les victimes de la pandémie à coronavirus. L'une des principales leçons que nous pouvons tirer de cette épreuve que connaît la planète, épreuve que nous impose le coronavirus, c'est l'union sacrée. Je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. C'est l'union sacrée autour de notre chère patrie, de notre nation ivoirienne. Nous avons fait fi de toutes les barrières ethno-géographiques, de toutes les barrières raciales, de toutes les barrières religieuses ou politiques pour ne voir que l'intérêt national. Nous nous sommes adressés à des Ivoiriens, nous avons soutenu des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, nous l'avons fait parce que nous n'avons qu'un seul pays que nous devons préserver à tout prix. Nous n'avons qu'un seul pays et l'opportunité qui m'est offerte à quelques semaines de l'élection présidentielle du 31 octobre, c'est de lancer encore un appel à l'union, à la fraternité, à l'entente. Union, entente, fraternité pour que notre pays sorte grandi de la compétition électorale qui va commencer et comme je l'ai dit à maintes reprises à différentes occasions, mettons tous bas la terre, nous n'avons pas le droit de brûler notre pays, nous devons rompre avec la culture de la violence, la violence physique, la violence verbale et faire en sorte que toutes ces formes de violences qui ont déjà fait trop de morts à notre pays s'arrêtent. Nous avons trop de morts inutiles face à ces enjeux politiques. La vie humaine est sacrée, la vie de l'ivoirien est sacrée, protégeons donc cette vie. Nous devons rompre avec les discours de haine, rompre avec les discours d'atteinte à la dignité, rompre avec les discours d'atteinte à l'honorabilité, des autres. La politique doit être faite autrement pour que notre pays demeure toujours cet arbre de paix de Félix Ouford-Boigny, ce pays où il fait bon vivre. Et à toutes et à tous, je souhaite que nous ayons des élections apaisées, mais pour que ces élections soient apaisées, nous devons chacun et chacune contribuer en faisant en sorte que la paix soit visible dans nos comportements. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Mme la ministre pour ces mots en faveur de la cohésion nationale, de la solidarité et de la fraternité. À présent, je voudrais inviter M. le ministre de la santé et de l'hygiène publique, le Dr. Ejanaka Ouellet à prendre la parole. M. le ministre. Excellence, M. l'ambassadeur Maurice Bandaman, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Moi, ce n'est pas à principe. Bon, enfin, après que les réseaux sociaux ne disent pas que le ministre de la santé ne porte pas le masque. On l'a vécu. Bien, Excellence, M. le ministre, Excellence, M. l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandaman et chers frères, Mme Mariette Oconet, ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, M. le diateur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. le premier conseiller, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, chers compatriotes impactés par la pandémie à Covid-19 dans toutes vos composantes, chers frères et sœurs, je dirais mes chers enfants, tout en m'adressant à chacun et à chacune de vous, les bénéficiaires, toute notre compassion, toute notre compassion, mais également tous nos encouragements pour ce que vous avez pu vivre avec cette pandémie à Covid-19. Je voudrais tout de suite dire qu'après la brillante intervention de son excellence, notre ambassadeur, Maurice Kouakou Bandaman, homme de grande culture, ministre de la culture et de la francophonie, et mérite, écrivain, et à sa suite, après l'intervention non moins brillante de Mme le professeur Marie-Eto Koukone, ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, j'essaierai d'être le plus bref possible en allant à ce qui concerne, je dirais, le plan, le plan de riposte sanitaire, car, comme vous le savez, dans cette lutte contre la pandémie à Covid-19, il y avait deux volets essentiels. Il y avait le plan de riposte économique, sociale, humanitaire, qui a sécrété, donc, le fonds de solidarité Covid-19, mais, en ce qui nous concerne, nous avions surtout en charge le plan de riposte sanitaire à Covid-19. Mais, je pense que la toute première des choses qui m'avait en idée, c'est vraiment exprimer ma fierté en tant qu'Ivoirien, exprimer ma fierté pour le leadership de son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, qui, en tant que président du Conseil national de sécurité, c'est extrêmement important, a conduit cette lutte contre la pandémie. Il a fait également, avec l'engagement de l'ex-premier ministre, feu, Amadou Gankloubali, qui a été, je dirais, le superviseur dans la mise en oeuvre du plan de riposte sanitaire. Mais il faut également, ici, se féliciter, être fier de nos experts nationaux, de nos compétences nationales. Car, ce plan, certes, a été décidé, comme je dis, par le Conseil national de sécurité, élargi, à l'ensemble des membres du gouvernement, mais il a été mis en oeuvre par le comité de veille sanitaire mis en place par le gouvernement et ce comité qui était donc logé au niveau du ministère de la Santé en tant que point focal dans cette lutte. Je crois qu'il faut rendre hommage aux experts qui ont travaillé au niveau du comité de veille sanitaire. Je ne vais pas donner le nom, mais tout a été conduit sans, je dirais, apport extérieur en termes de ressources humaines. Ce sont les ressources humaines ivoiriennes qui ont mené ce combat. Mais, si nous avons réussi, c'est parce que tout s'est fait et ça a été dit par mes prédécesseurs dans un cas de solidarité totale parce que l'approche qui a été utilisée, c'était l'approche d'une seule santé. Il y avait, certes, le ministère de la Santé, mais plus près il y avait le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, le ministère des ressources animales et halieutiques et, je dirais, nous sommes allés plus loin puisque c'était la multisectorialité. Il y avait également le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, de même que vous avez suivi le ministère également de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est l'ensemble des principaux acteurs au sein du gouvernement qui ont mené ce combat. Pour dire que lorsque nous savons nous retrouver dans l'adversité, nous sommes en mesure de régler nos problèmes. Voyez-vous. et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les résultats que nous avons militent pour une vraie performance. Nous sommes partis le 11 mars avec le premier cas, 11 mars 2020. Progressivement, les cas confirmés, il y a eu une augmentation des cas confirmés. Des cas confirmés, cela tournait autour de 6 à 8 %. Vers le mois de mai, nous étions autour de 18 à 20 % d'augmentation. Et après, il y a eu une sorte de pic que nous avons pu atteindre entre mi-juin et la fin juin où nous avions atteint des taux de positivité de 40 voire 45 % journaliers. Et c'est là où nous avons tous eu peur que nous avons pensé au pire. Mais c'est parce que, certainement, il y avait plusieurs facteurs en cela. Il y avait que nous étions en saison de pluie. Cela a été certainement un facteur aggravant. Mais il y avait également la rentrée avec la reprise des coups, l'ouverture d'Abidjan qui a fait que pour la reprise des coups à l'intérieur qui a fait que tout le monde avait été autorisé dans un premier temps à faire le dépistage afin qu'il y a eu une forte augmentation du taux de positivité. Donc, je disais, nous avons atteint 40 à 45 % entre le 15 juin et la fin juin. Mais depuis, nous sommes dans une phase descendante. la semaine dernière, nous étions autour d'un taux de positivité de 3, 4, jusqu'à 6 %. Et c'est vrai que cette semaine, nous l'avons terminé avec des taux de positivité de 9 à 10 %. Mais là aussi, il faut savoir que c'est parce que avec l'institution du certificat de tests négatifs, nous prenons en compte le cas de ceux des voyageurs qui sortent du pays et ils représentent en général le tiers du taux de positivité par jour. Mais au total, je pense qu'il faut se féliciter donc de la bonne gestion de cette pandémie. Je dis, grâce vraiment au leadership du président de la République, grâce à l'est-premier ministre, mais le premier ministre actuel, Ahmed Bakayoko, qui a d'ailleurs assuré l'intérim pendant un moment, soutient la mise en œuvre de ce plan de riposte. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que la bataille n'est pas gagnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre plan de riposte est reconnu comme étant l'un des meilleurs plans des ripostes dans cette lutte. Et c'est vraiment l'honneur de la Côte d'Ivoire. Je crois que nous devons nous féliciter de ce résultat. Ce n'était pas évident au départ. Vous suivez l'actualité. Mais finalement, toutes les conditions sont réunies. Et les leçons que nous pouvons tirer d'or et déjà, même si ce n'est pas fini, c'est que la pandémie nous a permis déjà de savoir que, quoi qu'on dise, la santé doit être, comme il a dit, la santé doit être notre premier droit en tout ce qui concerne et que sans la santé, rien ne peut se faire. On a vu comment ce petit virus a mis l'économie mondiale par terre. donc, ça, c'est une leçon importante pour dire que les problèmes de santé doivent être traités de façon prioritaire, quelles que soient les conditions. Ensuite, je crois que cela va être pour nous l'occasion de renforcer, de relever le niveau de notre système de santé. nous avions opéré conformément à la formule dépisté, isolé et traité. C'était un peu la stratégie qui a été adoptée. Cela suppose que nous ayons des sites de prélèvement. Je crois que la Côte d'Ivoire était l'un des rares pays, en tout cas, à mettre en place suffisamment de sites de prélèvement dans la capitale. Hier, je suivais la théorie, je vois que la France a commencé également à ouvrir des sites de prélèvement, mais nous l'avons fait très, très tôt. A Bidjan, c'est 11 à 13 sites de prélèvement. Au départ, il fallait aller à l'Institut national d'hygiène publique. Il y a également l'Institut Passeur, qui était au départ le seul laboratoire à faire les analyses. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de laboratoires à Bidjan pour faire les analyses, mais il y en a également tout autant à l'intérieur du pays, à Boaké, à Yamsokro, à Mans, à Bangourou, etc. Et particulièrement, toutes les zones frontalières sont aujourd'hui dotées de laboratoires. De même qu'une dizaine également de localités sont aujourd'hui dotées de sites de dépissage et de sites de soins. Ça aussi, c'est important. Il y aura donc sorti de cette situation. Si nous sortons de là, nous aurons aujourd'hui un dispositif important en termes d'hospitalisation et surtout de réanimation. Nous avons suffisamment de respirateurs pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Aujourd'hui, nous utilisons moins de 10% des respirateurs et moins de 20% des chambres d'hospitalisation. Donc, nous sommes maintenant préparés pour aller à l'essentiel. Mais je crois que tout ceci a été possible parce que, comme la Côte d'Ivoire a connu d'autres épidémies, d'autres pandémies, notamment, nous nous souvenons de l'Ebola, il y a également la dengue, les conditions étaient pratiquement en place pour pouvoir faire face à cette situation avec une structure importante qui est le Centre des opérations d'urgence de santé publique logée à l'INHP qui a permis très tôt, qui réactivé, a permis donc de veiller à la surveillance de nos frontières, surveillance épidémiologique. Je sais que la mise en oeuvre du plan de riposte a causé quelques désagréments. à nos frères et soeurs, à nos compatriotes de la série, mais ça ne pouvait en être autrement quand chacun de nous sait que c'est par importation que l'on fait cette pandémie. Donc tout devait être mis en oeuvre pour que la maladie, pour que la pandémie, le virus n'entre pas en Côte d'Ivoire et bien entendu, comme aucun pays n'a été épargné, la pandémie est rentrée, le virus est rentré. Mais ensuite, ce qui a été fait, c'était isolé Abidjan pour que l'intérieur n'en souffre pas trop, Abidjan étant l'épicentre, étant devenu l'épicentre de la maladie. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est fondamentalement... Ah oui. Oui, alors, c'est important, oui, oui, merci, Excellence. Alors, à la date d'hier, nous étions à peu près à 18 000 cas confirmés sur 120 000 échantillons prélevés, 18 000 cas confirmés dans 17 000 à peu près guéris, guéris déjà, ce qui représente plus de 85%, à 90%, c'est une véritable performance, et 117 décès, je voudrais m'incliner devant ce décès, mais étant donné l'ampleur de cette maladie et ramener cela en taux de létalité, cela ne représente que 0,6%, c'est l'un des plus faibles taux de létalité de mortalité dans le monde, c'est là la vraie performance, parce que finalement, le combat que nous menions, c'était de faire en sorte qu'il y ait moins de morts. Dès lors que nous avons moins de morts, nous pouvons dire que nous avons quand même gagné en partie ce pari avec le plan de riposte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, mais comme je dis, la bataille n'est pas, ce n'est pas gagné, d'ailleurs dès lundi, en raison de la très bonne collaboration qu'il y a avec les différents acteurs, lundi, avec madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, nous allons justement préparer la prochaine rentrée. C'est ça qui est formidable, parce qu'il y a une véritable complicité entre les membres du gouvernement dans la gestion de cette pandémie, de sorte que lundi, nous allons pouvoir communiquer les différentes directives, les différentes mesures, appeler les mesures à respecter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, nous avions un plan des directives en matière de traitement qui n'ont rien à voir avec les traitements qui sont souvent annoncés, mais je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. nous, là-bas, en dehors de les cas légers, étaient traités selon un protocole extrêmement simple, mais les cas sévères étaient traités avec un antirétroviral, un antibiotique et un anticoagulant. Ce n'est pas tellement... On a parlé beaucoup de... de... d'hydroxychloroquine, c'est ça. À un moment donné, nous avons été obligés d'en commander parce que nous étions sous la pression de tout le monde. Si vous ne le faites pas, on va croire que vous ne voulez pas faire soigner. Mais la vérité, c'est un autre protocole institué par nos experts qui nous ont permis donc d'arriver à ce taux de létalité, je dirais, des 0,6%. Donc, je voudrais vraiment rendre hommage à nos experts qui ont su traduire sur le terrain la volonté politique exprimée par le président de la République et par l'ensemble des membres du gouvernement et dédier les résultats à l'ensemble des acteurs au niveau du gouvernement et également aux Ivoiriens qui, quoi qu'on dise, ont fait l'effort qu'il faut pour respecter quand même les mesures barrières. Je vous remercie. Merci, M. le ministre de la Santé et de l'hygiène publique pour ce point de situation. À présent, je voudrais inviter M. l'ambassadeur, Son Excellence, M. Maurice Wondama, pour un mot. M. l'ambassadeur. M. l'ambassadeur, vous pouvez patienter. On va changer de micro parce qu'il a commencé. Vas-y. On va prendre la question. Merci. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Merci. Merci, Mme et M. le ministre, pour vos différentes interventions qui rehaussent l'éclat de cette cérémonie. et nous accueillons et nous accueillons M. le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour le parole à des jeunes du gouvernement qui étaient à des audiences. Il nous rejoint pour s'associer à cette cérémonie. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec nos compatriotes de la diaspora, nous avions annoncé que le chef de l'Etat, le gouvernement de la Sainte-Ouattara, le Premier ministre, m'ont recommandé en relation avec certains ministres de ce que nous pourrions voir s'installer dans les pays de la diaspora. le programme social du gouvernement, le PSGouv, à travers la mise en place de programmes d'appui aux initiatives économiques, sociales et culturelles de nos compatriotes de la diaspora. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est porteur d'un grand projet, le programme emploi jeune dans le cadre du programme social du gouvernement. Sous l'autorité du Premier ministre, il entend en relation avec le ministère de l'intégration africaine et des événements de la diaspora qui travaille à la mise en place d'un fonds de soutien aux initiatives de la diaspora. Le ministre Chidi Thuribamadou a donc un message à votre endroit précisément dans le cadre du PSGouv et du programme d'appui aux initiatives économiques, culturelles et sociales de la diaspora. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre la parole. Merci. Merci, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues, Monsieur le Directeur général, je voudrais m'excuser pour le retard accusé. Comme l'Ambassadeur l'a dit, j'étais à une audience qui a pris un peu plus de temps. Alors, il y a quelques semaines de cela, l'Ambassadeur et moi-même avons eu une séance de travail à Abidjan dans le cadre donc des actions menées qui pourraient donc être portées au niveau de la diaspora. Comme il a dit lui-même, à la faveur donc du retour du premier ministre Amadou Gonkoulibali en Côte d'Ivoire, ils avaient eu donc une séance de travail sur les initiatives PSGouv. Donc, sur les initiatives PSGouv, puisque vous savez que le gouvernement a travaillé à la mise en oeuvre, donc à la mise en place du programme PSGouv pour à peu près 1000 milliards de francs CFA et qui a plusieurs composantes infrastructures, santé, jeunesse, etc. Et sur le volet jeunesse, vous avez dû constater qu'aujourd'hui, nous finançons des projets en Côte d'Ivoire. Amadou Gonkoulibali, nous avons instruit à l'effet... ... ... Je pense qu'on va essayer. Donc, le Premier ministre Amadou Gonkoulibali nous avait instruit à l'effet de mobiliser 500 000 opportunités sur les deux années, c'est-à-dire 2019-2020 pour les jeunes. Et sur les 500 000 opportunités, après avoir travaillé avec le secteur privé, avec tous les acteurs, tous les ministères sectoriels qui peuvent aider à la mobilisation d'opportunités pour les jeunes, nous avons mobilisé 346 000 opportunités pour un montant de 141 milliards de francs CFA. Et ces opportunités se subdivisent en quatre composantes. Développement des compétences avec les programmes de mise en stage, stage de qualification, stage de validation des diplômes, apprentissage, donc, pour les jeunes, ce qui leur permet d'apprendre un métier et de s'installer. Nous avons un volet d'entrepreneuriat, c'est ce qui pourrait intéresser les jeunes de la diaspora, avec trois composantes. Vous avez tous ces jeunes qui veulent intégrer le tissu économique et qui ont besoin d'un petit financement pour entreprendre. Donc, on part de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. C'est le programme Agir pour les jeunes qui nous a permis déjà de traiter près de 21 000 jeunes pour 10 milliards de francs CFA. Et nous sommes en train en ce moment de lancer un nouveau recrutement de jeunes qui va s'achever dans une semaine. C'est encore 10 autres milliards de francs CFA que nous avons mis en place avec la COPEC. Ensuite, vous avez les MPE, les micro et petites entreprises. Donc, c'est tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui partent de 1 million de francs CFA à 5 millions de francs CFA. Pour ce faire, on travaille avec les régions. Nous avons dégagé déjà 3 milliards 100 à raison de 100 millions par région. Donc, c'est une phase pilote qui permettra de voir en nous appuyant sur les régions comment appuyer, financer les projets des jeunes dans les différentes régions. Et pour la troisième composante qui pourrait vous intéresser, c'est la composante qui concerne donc les financements qui partent de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire 115 000 euros. Initialement, ces financements allaient au-delà de 115 000 euros puisque nous avons déjà financé pour près de 700 millions de francs CFA des projets jeunes. Mais j'ai souhaité plafonner les financements à 115 000 euros. C'est 115 000 euros, donc 50 millions de francs CFA afin de permettre à beaucoup de jeunes qui sont porteurs d'idées, start-up, etc., de bénéficier du financement. Bien évidemment, le ministre peut de façon exceptionnelle faire une dérogation si le besoin du financement est beaucoup plus important que cela et que nous avons la garantie que le projet est pourvoyeur d'emploi, notamment pour les jeunes. C'est un critère important. On finance certes, mais il faut que le projet mis en oeuvre permette donc de créer des emplois. Vous remarquez qu'il y a trois semaines à l'hôtel Ivoire, nous avons remis pour 762 millions de francs CFA à une trentaine de jeunes entrepreneurs Ivoiriens. En accord avec l'ambassadeur et le DG des Ivoiriens, donc de l'extérieur, nous avons décidé de mettre en place un fonds, une partie des ressources qui existent déjà, mais dédiée aux jeunes de la diaspora. L'ambassadeur a souhaité que ce fonds soit opérationnel tout de suite. Je lui ai dit que je verrai avec mes équipes, on pourrait dégager pour cette phase pilote qui va concerner la France entre 1 et 2 milliards de francs CFA tout de suite. Et ce qui devait permettre, et ce qui devait permettre, et je l'espère, par le mécanisme qu'on va mettre en place, puisque c'est la BNI qui est notre banque partenaire en Côte d'Ivoire, l'ambassade aura donc un point focal au sein de l'ambassade ici pour réceptionner les dossiers et nous verrons avec la direction générale donc des oeufs et de l'extérieur le mécanisme mis en place et pour qu'au plus tard, donc le mois prochain, c'est-à-dire dès la fin de ce mois qu'on commence à recevoir les dossiers de ces jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre dans leur pays, mais qu'au plus tard, le mois prochain, les premiers financements puissent donc se mettre en place pour tous ces jeunes qui sont porteurs donc de projets. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller mobiliser des ressources au niveau national pour venir investir en France, ce qui serait totalement incongru. Il nous faut plutôt mobiliser les idées et les projets ici en France pour aller les mettre en oeuvre donc en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des jeunes qui seront porteurs de projets réalisés en Côte d'Ivoire, même s'ils sont de la diaspora qui vont bénéficier donc du financement. Donc cette phase pilote que nous avons convenue pourrait commencer dès la fin de ce mois. Et à partir de l'expérience française, on verra dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, comment étendre petit à petit ce dispositif à l'ensemble des jeunes de la diaspora. Voilà un peu, M. l'ambassadeur, l'excellente nouvelle que j'ai voulu annoncer pour dire que dans le cadre des programmes jeunes, l'ensemble de nos frais qui sont nous de la diaspora ne sont pas oubliés par le chef de l'État, son Excellence Hassan Ouattara et nous ferons tout avec diligence pour que dès le mois prochain, les jeunes de la diaspora, en tout cas ceux de la France, puissent avoir donc des financements pour réaliser des projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à votre rôle. Merci, M. le ministre. On va faire faire tourner la cérémonie en longueur. C'est une bonne nouvelle. M. le Premier conseiller, nous sommes là interpellés. Nos compatrières des diasporas viennent informer de façon officielle et solennelle de ce que 1 ou 2 milliards seront mis à la disposition des jeunes des diasporas, surtout de la France, qui sont porteurs de projets à réaliser en Côte d'Ivoire. Ces projets pourraient partir de 5 millions à jusqu'à 50 millions. Donc, la balle est dans votre cas. Les bureaux de l'ambassade sont ouverts. Vous avez nos collaborateurs qui sont là pour vous recevoir et étudier vos dossiers. Voilà, mesdames et messieurs, les nouvelles que nous portons. Ce sont des nouvelles bonnes, des nouvelles d'espoir. Et donc, pour cela, il nous faut la paix. La paix dans notre pays. et nous voulons que vous transmettiez ce message dans vos fêtières, dans les associations que nous allons visiter dans les jours qui viennent. Et ce n'est pas à raison de la campagne électorale. Pour nous, la Courvoie ne s'arrête pas au 31 octobre. Comprenez ? Et nous, donc, devons sensibiliser fortement nos compatriotes de ce que la paix doit être préservée dans notre pays et que ce n'est pas d'ici que des messages de violence et de haine doivent partir à l'endroit de nos jeunes. Voilà. Le président de l'Assemblée attend son gouvernement concret. Ça a oublié nous avons 5 millions qui sont mis à votre disposition pour investir dans votre pays. l'occasion nous est donnée maintenant d'aller dans notre pays dans l'honneur et la dignité. Voilà. Votre pays vous offre cela. Donc, nos portes sont ouvertes. On doit maintenant manifester pour porter des projets pour développer notre pays que de nous exposer sur les réseaux sociaux que d'appeler à des manifestations et d'insulter. On n'est pas venu ici en France pour regarder la scène où l'a tué Eiffel et pour insulter. Qui d'entre nous peut aller dire à ses parents là-bas je suis venu en France pour insulter ? C'est pour ça que vous vous envoyez en France que vous supportez le froid. On est venu ici pour prendre la richesse et l'amener au pays. C'est ce que font les autres. Certains de nos parents qui sont venus ici et qui ne peuvent plus retourner au pays parce qu'ils ont des problèmes ils ont honte en bon tu es allé en France c'est pour ça que tu es allé en France ils ont honte de retourner. Là Al-Sanguattara vous donne l'occasion d'aller vous avez vu la dernière fois à la télévision des femmes même d'autres parties qui ont toujours contesté le traité du président à la Sanguattara vous avez vu à la télévision adhérer au parti de la Sanguattara ce n'est pas dans les faits campagne c'est juste une information ces femmes sont parties de France après certaines cinq ans dix ans elles vont à Abidjan et elles vont dans leur village et elles sont surprises elles sont surprises de voir que d'Abidjan dans leur village des routes propres le bitume jusque dans leur village des routes propres elles arrivent au village voilà l'électricité voilà de l'eau courante on se dit mais on est là-bas on est suite à la Sanguattara on est suite au gouvernement et c'est ce qu'il a fait dans nos villages et qu'est-ce qu'ils ont fait elles sont allées s'ajouter aux militants pour soutenir nos pays dans la Sanguattara votre pays avance il avance votre pays et on met le pénage public à notre demande et en appui avec le ministre des jeunes l'emploi des jeunes nous avons vu le premier ministre Amadou Gonkoulibali il a donné son accord il n'est plus là le programme est validé par le gouvernement il est officiellement annoncé nous vous attendons la balle est dans votre camp on lance les jeunes mais c'est les jeunes hommes comme femmes pour les femmes un programme est conduit à votre endroit par la ministre Kandia Kamara et par la ministre de la solidarité ici présente voyez-vous donc le gouvernement est à votre écoute pour répondre aux questions concrètes et donc donner des solutions à leurs préoccupations merci monsieur le ministre à vous tous monsieur le ministre monsieur le DG je vous remercie je laisse la parole à monsieur le conseiller pour continuer la cérémonie merci merci monsieur l'ambassadeur après donc ces messages d'exhortation au travail et à la cohésion nationale je voudrais monsieur l'ambassadeur à votre permission passer à l'ultime phase de cette cérémonie qui est le cocktail que vous avez bien voulu offrir à vos compatriotes qui sont présents ici avec nous merci à chacun et à chacune d'être venus et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire les intervies c'est pas de la Côte d'Ivoire qui n'a pas de tête qui n'a pas de tête qui n'a pas de tête qui n'a pas de cheveu voilà alors on continue c'est la cérémonie qui continue il y a le ministre qui est là tous les ministres sont là alors nous sommes dans la cour de l'ambassade pour permettre à tout le monde de voir un peu ce qui se passe vous nous suivez tout à l'heure en direct sur la voie de la diaspora voilà les ministres qui sont bien vus appréciés le président a fait merci alors vous suivez la diaspora vous suivez tous les récipiendaires vous suivez aussi la cour de l'ambassade vous suivez aussi tous ceux qui sont là voilà les ministres ils prennent des photos ils prennent voilà merci encore de nous avoir suivis pour la on 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 Sous-titrage ST' 501